Jean-Louis, il n'aura fallu que 4 Grands Prix sous les couleurs Mercedes pour que Bottas remporte son premier Grand Prix. Lewis Hamilton a du souci à se faire, non ? Absolument. Alors d'abord, Bottas, il a été vraiment calme, généreux et sérieux comme on le connaît. Vous savez, Bottas, c'est un petit peu un gros nounours dans ce paddock de Formule 1 qui est toujours très brillant et très up-to-date. Il est le finlandais notoire, c'est-à-dire pas un mot dessus l'autre, courtoisie, politesse, des gentils sourires, mais finalement l'inverse de Lewis Hamilton. Il est l'anti-blind-blind, si vous préférez, et là, après 81 Grands Prix, c'est-à-dire 4 Grands Prix seulement chez Mercedes, puisqu'avant, il avait été chez Williams, il faut dire les choses comme elles sont, même s'il en était la cheveille ouvrière la plus forte, eh bien, il a réussi à remporter son premier Grand Prix et franchement, c'est tout à son honneur. Il a pris un départ canon et ensuite, il a fallu résister à la pression de Vettel et des Ferrari, mais surtout de Vettel. Et vous avez vu que le Grand Prix s'est terminé, il avait 6 dixièmes secondes d'avance sur Vettel, c'est-à-dire extrêmement peu. Il a fait une toute petite faute, mais il s'est repris, et c'est là qu'on voit qu'il fait partie de la race des grands Finlandais de la course automobile. Je vais citer Ray Vettel, mais je vais aussi citer Mika Kinen, par exemple, et puis Kimi Reikkonen. Si Ferrari s'est fait voler la vedette dès le départ, les deux pilotes sont sur le podium. C'est bon pour Vettel, ça qui accroît son avance au championnat, Jean-Louis ? Oui, c'est bon pour Vettel. Simplement, je regrette qu'entre lui et Reikkonen, il n'y ait pas eu un départ par course d'équipe, si vous voulez, où on régule un petit peu le trafic au moment du signal de l'envolée. Ils ont laissé faire Bottas qui s'est infiltré entre les deux, et après, ça a été une course poursuite. Et vous avez vu que Vettel, même si Ferrari, à mon avis, s'est un peu trompé en attendant trop pour le faire changer le pneu, eh bien, il a été obligé de courir jusqu'au bout de ce qu'il pouvait, et il échoue à 6 dixièmes, on l'a déjà dit. Je pense que, quand même, c'est bien pour lui, parce qu'il maintient, il augmente son avance en tête du championnat du monde, et ça, c'est parfait pour lui, parce que, finalement, qu'est-ce qui compte ? Bien sûr, gagner des grands prix, mais aussi intégrer des points intermédiaires, comme disait M. Ferrari, et donc gagner le championnat du monde. De son côté, pour les Wissham Hilton, ça a été une course un peu plus compliquée. Il a rencontré pas mal de problèmes techniques. Est-ce que, Jean-Louis, ce sont les seules raisons qui l'ont fait arriver à ce résultat de quatrième ? Écoutez, Géraldine, il n'a pas été en mesure de régler sa voiture comme il le voulait. On a bien vu que sa Mercedes était très instable dans les derniers virages du circuit, quand les pneus de qualification étaient assez usés, si on peut employer le terme de pneus de qualification, et donc il a eu ce problème de réglage tout au long du Grand Prix et des essais, naturellement, et en course, ça l'a gêné terriblement, et finalement, je suis obligé de vous dire qu'il a été complètement transparent. On ne l'a pas vu du Grand Prix, il est mauvaise, on dirait. Tiens, est-ce que Hamilton courait en Russie à Soutchi ? C'est ça la vraie histoire, c'est qu'on ne l'a pas vu et qu'il a lâché prise rapidement. Je crois que les Wiss, maintenant, il est fait pour les grandes batailles, pour les victoires, pour les titres mondiaux aussi, mais qu'il n'est pas fait pour être figurant, et ça l'a, je crois, un peu gêné tout au long de ce Grand Prix de Russie. Coup d'œil, Jean-Louis, à présent, sur nos pilotes tricolores. Grosjean joue de malchance et abandonne dès le premier virage après un accrochage avec Palmer. On peut dire, parce que la polémique enfle, que les torts sont partagés. Oui, complètement, complètement. D'ailleurs, la FIA, avec le pilote Marshall qui était mis à Salo, en a décidé comme ça. Vous savez, à un moment donné, Grosjean, il est sur le vibreur, il ne peut plus passer, même s'il est arrivé un peu vite. Et de toute façon, Palmer, il y a quelqu'un à sa gauche, il était obligé de serrer, et naturellement, la course s'achève au troisième virage avec les deux voitures, et c'est un accident. On a bien vu que ce n'était pas un accrochage très léger, et là, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que là, pour Grosjean comme pour Palmer, c'est un Grand Prix à oublier totalement. Il faut que des deux côtés, du côté de Renault et du côté de Haas-Ferrari, les équipes se reprennent pour régler les voitures, peut-être même changer les châssis, et pour que les deux garçons repartent vraiment à zéro. Maintenant, il nous reste le deuxième Français, qui est Estéban Ocon, qui a fait encore mieux que d'habitude. Vous savez, il était abonné à la dixième place, et avec le point de la dixième place, et bien là, il a fait beaucoup mieux. Après, je le rappelle, être entré en Q3, c'est-à-dire la troisième partie des qualifications, et ça, tout de même, même s'il suit encore son leader, qui est Tchéco Pérez, et bien, Estéban Ocon, il fait de mieux en mieux, et je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, on devra le surveiller de plus près.